Un périple, hein ? Bon c'est bon, je reviens de mes courses Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouvel environnement Vous vous retrouvez dans mon nouvel appartement pour cette nouvelle année à Lyon Aujourd'hui on se retrouve puisque je vais vous faire un retour de course Je vous avais déjà fait cette vidéo, je vous la mettrai ici Je fais quand même attention à ce que je dépense, je fais quand même attention à ce que j'achète Et j'essaie quand même de manger mieux, de faire attention à ma consommation Là peut-être que ça va être différent de la première vidéo puisque là j'ai fait mes courses en drive J'en ai eu pour une quarantaine d'euros Mais après par la suite, j'irai faire mes courses vraiment au con route, à pied puisque j'aurais pu la voiture après Là c'est vraiment parce que j'ai rien dans mes placards, vraiment mes placards sont vides Donc il faut vraiment que je revienne aux bases, vraiment aux trucs qu'il faut avoir dans ces placards Donc c'est vraiment pour vous montrer ça, il n'y a pas tout ce qui est fruits, légumes, viande, il n'y a pas Puisque en drive, bof bof, tu ne vois pas vraiment le produit comme il est fait Moi je préfère regarder, toucher, sentir Donc on va commencer J'ai repris les bases quoi, donc pâtes et riz Encore les pâtes ça va, je me suis limitée parce que généralement j'ai 4-5 paquets de pâtes dans mes placards J'ai pris des spaghettis et j'ai pris des macaronis, ça j'aime trop Parce que les pâtes vraiment, ma nourriture fave, c'est pas cher en plus de ça Moi je fais des pâtes à toutes les sauces, tu peux vraiment passer des pâtes n'importe quand, n'importe comment J'ai pris aussi du riz, donc j'ai pris ce riz là de casino, sans sachet, c'est plus pratique je trouve Il y a des choses que du coup j'ai pris en promo Moi quand je fais mes courses en drague, généralement il y a une page promotion Donc je vais tout en voir par exemple, ce 4 quarts Dans le même cas pareil, ces biscuits M&M c'était en réduction Ensuite des biscottes, ça passe avec tout Par contre je n'ai pas pris de confiture, ni de Nutella, donc je ne sais pas avec quoi je vais les manger Mais je ne vais pas les manger tout de suite Ça aussi c'est pénible, c'est que sur le drague, il n'y a pas tout le temps ce que vous voulez Il y a plein de choses que je n'ai pas pu prendre parce que ça n'y était pas En conserve, j'ai pris de la sauce tomate basilique de Panzani Voilà, avec les pâtes ça va Donc voilà, et j'ai aussi pris des haricots verts bio Voilà, donc là c'est de la marque Casino Bio Des petits cotons-tiges Avant qu'on vienne me reprendre dans les commentaires Moi les cotons-tiges sont réutilisables, j'ai beaucoup de mal, je ne vais pas vous cacher La dernière fois que j'en ai acheté, ça devait être l'année dernière Donc voilà, ça me fait quand même assez longtemps J'ai oublié de vous préciser également Mais à Lyon, enfin dans plusieurs grandes villes Il y a le système qui s'appelle Too Good To Go C'est des commerçants, des supermarchés, des boulangeries Des restaurants je crois À la fin de la journée ou dans la journée Qui font des paniers qui sont du coup à moindre prix T'en as à 4€, t'en as à 3€, t'en as à 10€ Avec tous les invendus de la journée Donc c'est vraiment la surprise par contre de ce que vous avez Bon je m'étais promis de tester Too Good To Go Et c'est vrai que là du coup Depuis quelques jours ça me tente vachement Donc j'ai pas grand chose à manger pour ce soir Du coup je me dis je vais faire un panier pour ce soir Et ça me fera peut-être quelque chose à manger On ne sait pas, ça se trouve je n'ai rien à voir On ne sait pas Du coup là j'ai pris un panier, c'est bon Donc voilà c'est très simple Donc j'ai pris un panier à Paul Puisque c'est le plus près de chez moi Et puis Paul c'est une enseigne que j'ai l'habitude d'aller Ils font des choses assez bonnes et tout Puis j'ai regardé un peu sur internet Enfin sur TikTok etc Mais apparemment ils font des bons paniers Donc là ils avaient plusieurs sortes de paniers Ils en avaient un 8€ et un 4€ Après sachant que je ne suis pas là du week-end J'ai pas envie parce que si jamais un panier 8€ Il donne vachement de trucs On verra ce qu'il y a dedans Et voilà donc j'espère ne pas être déçue Vraiment c'est ma hontise d'avoir que dalle Ou d'avoir que des choses que j'aime C'est bon J'ai récupéré mon panier Il a l'air quand même assez gros Comme une débile en plus je suis arrivée là-bas J'avais pas de top pack J'étais complètement à fait Je suis partie sans Donc heureusement qu'ils aient un sac Mais après je ne sais pas Il faut que j'y pense Parce que là j'ai pas eu le pensée Bon je reviens du coup de ma petite balade Pour aller chercher du coup mon panier Paul Ça s'est fait très rapidement Moi du coup je l'ai pris ce matin Mais il y en avait 5 Ils sont partis très très vite J'en aurais bien testé plus Mais le truc c'est que Je ne suis pas là ce week-end Donc là on est jeudi soir Un U qui a voté de chez moi Qui en faisait 2 Donc je serais bien en chercher un Pour voir la différence un peu D'un supermarché à une boulangerie Le truc c'est que généralement Il faut consommer Surtout les supermarchés Et même les boulangeries Il faut consommer assez rapidement Du coup ça ne vaut pas trop Si je prends plusieurs paniers aujourd'hui Donc là j'ai payé 4 euros On va voir ce qu'il y a dedans Ça sent un peu le pain Donc là dans un premier temps Il y a un beignet Et un autre truc au chocolat Je crois Hop là J'espère qu'il y a des trucs salés Parce que j'ai En fait je mise tout Pour manger ce soir Donc j'espère qu'il y a au moins Un petit sandwich Ah bah nickel Ça en sentait justement Il y a poulet Je ne sais pas trop quoi Je ne sais pas trop quoi Là Hop là Vous voyez que poulet, tomate C'est un peu un pain Pain bagnien un peu petit Ensuite il y a 2 éclairs au chocolat Et en fait il y a ça C'est une salade Donc il y a Où il y a plein de trucs Il y a du poulet etc Grosse salade comme ça Donc ça je suis contente Parce que je vais pouvoir manger ça ce soir Je suis quand même assez contente Et bah c'est pas mal quoi Donc voilà Pour 4 euros à peu près Ce que j'ai pu avoir Donc c'est quand même C'est quand même vachement bien La prochaine fois je testerai Un supermarché Mais genre la semaine prochaine Donc si vous voulez voir Bah mes découvertes De Too Good Too Good Too Good J'arrive jamais à dire Too Good Too Good Si moi sur insta Ou sur tiktok Je pense que je vous ferai Des petits trucs comme ça Franchement Si vous avez Cette application dans votre ville N'hésitez pas à tester Après franchement C'est du pur hasard Je pense Je pense que si j'aurais pris Un panier hier Et aujourd'hui Les deux auraient été Complètement différents Je pense que c'est vraiment C'est même pas Je pense C'est totalement sûr C'est en fonction De ce qu'ils ont de la journée Ils m'ont donné ça Dans des sacs plastiques Donc c'est vraiment pas cool Parce que je sais Que ma mère Elle fait ses drives à Leclerc Par exemple Ils donnent des sacs en craft Et une fois que tu les as eus Après tu peux les ramener C'est réutilisé Je vais les garder Donc du coup Là dedans Là ça va être tout frais Du coup j'ai pris Des compotes à la pomme Voilà de caissino bio Pareil j'en ai pris 4 Je suis pas trop dessert Vous verrez De l'emmental en bloc Ensuite Bah j'ai pris du pain de nuit Et là j'ai pris Au Les complets Pain complet Je sais plus Bon pareil C'est pas le plat idéal Mais les cordons bio J'adore ça Voilà en plus Ils donnent des petits badges Des petits aimants Ensuite J'ai pris de la crème épaisse Comme ça Donc j'ai pris un petit pot Et du coup Pour ceux qui vont me demander Après ce qui est bien sur le drive C'est que tu peux comparer les prix Sur le drive T'as totalement ton temps en fait Du coup sur certains trucs J'ai pu faire pas mal d'économies Parce que j'ai pu comparer Bah ça pareil J'ai eu en réduction Donc c'est des petits carrés de boursin J'ai pris de l'emmental Mais râpé comme ça J'ai pris du beurre Parce que bah du beurre Ça se mange toujours Quand je vous dis que j'avais rien dans mon frigo Dans mes placards C'est que vraiment je reviens en basique Et ensuite quand je vous disais les desserts Donc ensuite j'ai pris ceux-là De la laitière J'ai pris des knackis Et du jambon Ensuite en boisson J'étais obligée Moi je suis désolée Mais je passe une mauvaise journée Je rentre chez moi Je bois une canette de coca Ça m'a refait mal à ma journée Bon rien d'intéressant Les derniers trucs Du papier cuisson J'ai pris 4 bouteilles De ça là Du Pago C'est mon jus d'orange J'aime trop ça Donc j'en ai pris 4 Bon j'ai pris grenadine Ça pareil Ça ça va me faire 6 mois Vraiment facile J'aime bien avoir des alternatives Comme boisson Et ça c'était en promo Donc j'ai pris du gel douche Parce que j'en ai pas pris là Par contre il est géant Genre là je vous ai tout montré les gars Y'a plus rien J'en ai pour 40 euros je crois Comme je vous ai dit Après voilà Je compare quand même régulièrement Moi je suis seule Donc je vais pas acheter De grosses quantités d'un coup Ça sert à rien Puis j'ai pas un gros appétit Je mange quand même des petites quantités Après moi aussi J'ai mes habitudes De consommation alimentaire Sur les pâtes Je vais toujours prendre De cette marque là J'achète pas énormément Non plus de légumes Je vais pas vous le cacher Et écoutez J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je sais que la première Bah vous avez kiffé Après si vous voulez suivre Mes aventures de course Et de ce que j'achète Au quotidien N'hésitez pas à suivre mes vlogs Parce que je vous montre régulièrement N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne si ce n'est pas déjà fait A me rejoindre sur mes réseaux sociaux Qui sont en barre d'infos Et puis je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada